Salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo review de l'épisode 2 de Chainsaw Man Donc franchement cet épisode comparé au premier il était tellement plus dynamique Ca fait trop plaisir parce que le premier il adaptait un seul chapitre Mais tu vois il y avait des scènes en plus et tout Mais lui il adaptait 2 ou 3 chapitres je crois Et en plus carrément il y avait des scènes supprimées Et pourtant c'était tellement dynamique Donc franchement ça fait plaisir Il y avait beaucoup de contenu On a pu voir du coup ce qui se passe après Puisque l'épisode 1 il s'arrêtait Quand Denji est avec Makima Et il a accepté de la rejoindre En tant que Devil Hunter Mais qui travaillera pour elle quoi Et au final après on voit que Elle lui dit qu'il doit devenir Devil Hunter Parce qu'il a un démon en lui Mais par contre si jamais Enfin je veux dire il doit travailler pour la fonction publique Mais si jamais il quitte ce travail Il sera considéré comme un ennemi Et donc ils vont le tuer Donc en gros il a pas le choix Il doit travailler avec eux en tant que Devil Hunter Donc Makima elle le met avec Aki Et un autre Devil Hunter Ils vont chasser des démons tranquille Et là on voit un moment dans la chambre Il voit un démon Mais en fait c'est un homme qui est possédé par un démon Et du coup lui il veut pas vraiment le tuer Il sait pas trop et tout Il y a Aki qui lui dit qu'il faut pas avoir de pitié pour eux Parce que sinon au final C'est les gens qui sont en danger Et c'est eux qui se mettent en danger Et donc au final il le bat Et après on voit non c'est juste pour des revues porno Ou je sais pas quoi Ou des magazines là Donc au final C'est un film ce genre de chute Parce que tu vois c'est un shonen Qui est vraiment pas comme les autres Ça a rien à voir Chainsaw Man En deux épisodes j'ai pu déjà le remarquer Et franchement Se dire que c'était dans le weekly shonen jump Enfin je crois que c'était au début Mais après ils l'ont mis sur un autre Un autre journal hebdomadaire Mais du coup ça fait bizarre quand même De se dire que D'ailleurs t'imagines Tu passes d'un One Piece A Chainsaw Man C'est spécial un peu C'est vraiment pas la même chose T'as Tzuki Fujimoto aussi lui frère C'est un mec dans sa tête Mais je crois carrément En plus il a eu des problèmes Il s'est fait menacer Ou je sais pas quoi Parce que C'est un fou La vérité c'est un fou Mais les gens qui lisent Ils sont encore plus fous que lui C'est ça le truc Mais d'ailleurs du coup par rapport à ça Quand Haki lui disait Qu'il faut pas avoir de pitié pour eux Et qu'il faut y aller fermement Ça me fait penser à Urahara Kisuke Vous voyez dans Bleach Quand il est en train d'enseigner à Ichigo Enfin il lui apprenait à se battre Avant d'aller dans la Soul Society Et il lui disait qu'il faut être ferme Faut avoir l'intention de tuer quand on combat Il faut être ferme dans ses intentions Dans ses intentions Attaquer vraiment Enfin vraiment attaquer Parce que Si t'as la moindre hésitation Et bah ça laisse une porte ouverte Directe à ton adversaire Qui lui est sûr de lui Et du coup moi je trouve que C'est à peu près le même message Qu'il voulait faire passer Et du coup après ils reviennent Et on voyait une nouvelle alliée C'est Power Donc Power Déjà On apprend que c'est une meuf Elle aussi je crois C'est une meuf possédée Mi démon Mi humaine Je sais pas quoi Denji il dit Ouais mais comment ça On va pas On va pas combattre avec une démon Et tout Déjà Ça c'est un but contre son camp Parce que lui même Il a le coeur de Pochita Qui est un démon Mais bref Il dit Ouais on va pas combattre En saluant avec un démon Et tout Au final il voit Il regarde Il voit qu'elle a des seins Et tout Il fait hop Au final c'est pas grave Vas-y bienvenue Comment tu vas et tout Et tu vois Denji C'est un mec qui a une personnalité Elle est Elle est vraiment spéciale quand même Et je pense que ça pourrait donner lieu A des situations très drôles Et en vrai je pense que Je vais le kiffer Denji A mon avis C'est un mec qui est imprévisible Il est drôle et tout Même on le voyait l'autre fois avec Aki Quand il se promenait dans la foule là Il mettait des coups dans les boules C'est vraiment imprévisible ça Et je ressentais la douleur Que se ressentait Aki C'est horrible Franchement grosse force à lui Je sais même pas pourquoi Il est encore dans la même équipe Et sinon en général On a pu voir que Maintenant Denji Il est heureux Grâce à Makima Parce qu'il pouvait déjeuner En mangeant ses brioches Même on voyait Quand il était chez Aki Enfin je sais pas S'il est chez lui Ou si c'est Enfin je sais pas Mais bref Il prenait un bain Il faisait du bruit Même Il a enfin pu déjeuner Avec des Des brioches Et de la confiture Et en mode Il mettait plein de confiture Plein de trucs Tu sais Il blindait Et enfin il était heureux Et on voit que comparé A sa vie d'avant Tu sais c'est pas la même chose Même avec Makima Enfin il pense qu'il y a Enfin une fille qui l'aime Après je pense qu'elle l'aime pas vraiment Mais c'est juste pour Je sais pas pour l'utiliser Pour le faire travailler Ou j'en sais rien Mais par exemple Quand elle dit C'est toi mon style de mec Je pense pas qu'elle le pense Vraiment en vrai C'est C'est pour lui faire plaisir Mais Le problème c'est que lui Il va vraiment le croire C'est ça le problème Après d'un côté Si ça le rend heureux Pourquoi pas Mais C'est juste qu'il faut pas Qu'il y ait ce moment Où il apprend qu'au final C'était faux Et Mais en réalité Quand j'ai réfléchi Peut-être qu'il y a Une petite probabilité Pour que ce soit vrai Et que vraiment Elle l'aime bien Mais Ouais en vrai je sais pas Et même d'ailleurs J'ai remarqué au fur et à mesure C'est comme dans Bleach On voit les moments Qui sont dans l'opening Et par exemple Je sais pas En fait l'opening Ça montre un peu Les meilleurs moments Les moments les mieux animés Les plus beaux Et du coup là C'était pareil avec Power Même on la voit dans l'opening Elle saute d'un bâtiment Et elle crée un grand marteau de sang Et elle attaque Et bah on a vu C'était la même Parce que Elle était sur le bâtiment Et je crois Elle avait remarqué Qu'il y avait un démon Et je sais pas Elle a un truc bizarre Avec le sang Elle aime trop le sang Ou Elle peut matérialiser le sang Pour faire des armes et tout Et bref du coup On l'a vu Elle a sauté Elle a one shot le démon D'un coup Car moi j'étais surpris Un peu Qu'elle le tue aussi vite Mais du coup Ouais on voit Que ça veut un peu montrer Les meilleurs moments Enfin je veux dire L'opening Il veut montrer Les meilleurs moments Qu'ils ont animés Etc D'ailleurs l'opening Il est vraiment bien Franchement Il ambiance de fou Et ça te met Dans l'ambiance de l'animé Avant d'un truc aussi Ça me fume C'est que Makima Ça se voit qu'il y a Tout le monde Tous les devil hunters Ils l'aiment trop Et lui Denji il arrive Et clairement Parce que ça va La plupart Ils osent pas le dire Clairement lui Il le dit Il aime Makima Et on voit Aki Même lui Il est amoureux d'elle Mais Mais il a envie De lui remettre Les idées en place Lui dire Elle est pas amoureuse De toi Elle s'en fout de toi Elle veut juste Te faire travailler Mais lui Denji Il est persuadé Qu'elle est amoureuse De lui Et il veut vraiment Vivre quelque chose Avec elle Sauf qu'il y en a Plein aussi Qui veulent Donc au final Ça fait des jaloux Et je pense que Plus tard on verra D'autres persos Qui eux aussi Sauf qu'ils sont amoureux De Makima Ou des trucs comme ça Parce que S'il y a autant De hype autour d'elle Et autant de gens Qui l'aiment trop Qui disent qu'elle est trop belle Et tout machin C'est que forcément Il y a eu ça Donc voilà Moi c'est ce que je pense En tout cas Juste ici Vous pouvez voir ma revue De l'épisode 3 De Chainsawman Et du coup Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et salut